Vas-y, fuis! Je vais le retenir! Oh, les garçons! Vous nous avez préparé des cadeaux pour le 8 mars? Les filles, soit je suis sourde, soit quelqu'un a décidé de ne pas me féliciter aujourd'hui! Quoi? Oui? Les filles, je ne vous avais pas remarqué! Mes amis, si nous ne collectons pas nos 60 000 j'aime préférés, Madame Johnson va devenir folle! 1, 2, 3, cool! Nous devons sauver Madame Johnson! Des cadeaux? On y pense bien sûr, on y pense! Qu'est-ce qu'il y a à penser? Un voyage aux Maldives me suffira! Moi, je rêve d'une nouvelle encyclopédie! J'ai besoin de filles! Je n'ai plus rien pour faire mes poupées vaudoues! Et moi, j'aimerais bien une nouvelle tenue! Moi, je veux un nouveau sac, une nouvelle veste, de nouvelles chaussures, une nouvelle trousse de crayon, un nouveau vélo! Pauvre kid! Eh bien, au moins un nouveau stylo! Il n'a décidément pas assez d'argent pour tout le monde! Je donnerai à Julien Lintello! Julien Lintello! Julien Lintello! Laisse-moi faire! Juste pour toi, Ross le Génial! Non! Quoi? La prochaine fois, apprends tes leçons! Pas question! Peut-être pour sinistre, Hélène! Tu peux tenir ça! Voilà, merci! Cool, Ross le Génial! Ça marche! Merci pour ton aide! Non, laissons les poupées vaudoues lui donner des cadeaux! Je vais donner à Julie Kate! C'est ma soeur après tout! Le voilà! Là, c'est lui un bébé de deux ans! Il est assis dans le bac à sable et il mange une crotte de chien! Ce n'était pas une crotte! Maman m'avait bien dit en secret que c'était du caca! C'est juste qu'elle ne t'a pas dit la vérité pour pas que tu ne te fâches! Un beau cadeau? Elle me donne encore quelque chose! Peut-être Stacy Platine? Voilà ce que tu devrais m'offrir pour la fête! Est-ce qu'il n'y a pas moins cher que 1000 roubles? Ross le Génial! Depuis quand est-ce que je m'appelle, pauvre? Oui, pauvre Kate! J'ai juste assez pour un prix soldé! Tu vas où? Je cours acheter un cadeau pour le 8 mars! C'est exactement ce que je voulais dire! Tu ne trouves pas que les filles deviennent un peu arrogantes? Eh bien, elles sont toujours comme ça! Je pense que nous devrions leur donner une petite leçon! Ne leur donne pas de cadeau pour le 8 mars! Laisse-les être en colère! Elles comprendront alors qu'elles se sont mal comportées! Est-ce que tu es d'accord? Oui, bien sûr! Ok, on est d'accord! Demain, on viendra comme s'il n'y a rien du tout! Les filles, comme vous êtes si belles! J'ai préparé quelque chose de délicieux et d'intéressant pour vous! Cornstick Funny Team, avec une surprise! Jolie Kate, pour toi le plus stylé des drôles de team, avec une belle poupée, comme toi! Oh, merci! Julia Lintello, tu es tellement mince! C'est pourquoi tu as besoin de cette boîte de Funny Team avec un poney! Oh, j'ai eu des chocolats! Moi aussi! Quand vous êtes des meilleurs amis, alors, je vous donne des bâtons de maïs avec une voiture cool, pour chacune d'entre vous! Merci! Et à toi, Sinistre Hélène, ta couleur préférée est de délicieux bâtons de maïs, Funny Team! Et que tu restes pas Sinistre Hélène, mais Fun Hélène! Merci, Cutie! Là, j'ai rien compris! Qu'est-ce qui se passe ici? Salut, Ross le Génial! T'es comme un boisson, 7 secondes de mémoire! En fait, aujourd'hui, on est le 8 mars! Je m'en souviens! Qu'est-ce que Cutie distribue ici? Des cadeaux pour les filles, Ross le Génial! C'est pour ça que tu ne vas certainement rien recevoir! Ou est-ce que je me trompe? J'ai rien besoin de votre part! Mais nous, on a besoin de quelque chose de toi! On va finir de manger les cadeaux de Cutie, et après on déballera les tiens! Oui? Non! Ross le Génial! Est-ce que tu es sûr d'avoir choisi la bonne réponse? Il m'a dit qu'on devrait rien vous donner, qu'on devait vous donner une leçon! Mais les filles, comment je pourrais? Je suis une personne intelligente! Je ne vous ferai jamais ça! Mais non, je ne faisais que plaisanter! J'ai préparé des cadeaux pour vous! Eh bien, Ross le Génial, tu es un vrai farceur! J'imaginais déjà ma chaussure Gucci volant jusqu'à ta tête! Ah, voilà! Un livre de souhaits! Ross le Génial, c'est vraiment toi le roi de notre fête! Et moi alors? Mon mignon, c'est trop tard! Ton train est parti! Avec les grains de maïs dans mon estomac! Je vais être la première à écrire un souhait! Pourquoi ce serait toi? Mon père me l'a dit quand je suis née! Toi, ma fille, tu posséderas le monde entier! Moi, mon père m'a dit, j'espère que tu seras la dernière! Parce que je ne pourrai pas en nourrir un dixième! On a décidé! Je suis la première, et pauvre Kate la dernière! Quant à vous tous, décidez vous-même! Mais c'est sinistre Hélène qui tient le carnet! Tu es intelligente, Julia Lantello! Tu seras la deuxième après moi! Mais je suis sa sœur! Jolie Kate, tu es la sœur de Ross le Génial! Donc c'est pas égal! Non, ce serait moi la première! C'est moi la plus riche! Les filles, décidez-vous et appelez-moi! Pour le moment, j'ai besoin de parler à Cutie! Mais pas dans la figure! Je veux faire un gommage aujourd'hui! Je ne voulais pas, bien sûr! Mais maintenant que tu as reconnu ton erreur, tu vas travailler pour la réparer! Tu as une mission! Pendant que les souhaits sont formulés, cache ce livre et brûle-le! Bien sûr! T'es vraiment un ideux d'avoir donné ça aux filles! Je ne l'aurais pas fait! Tu sembles avoir oublié le gommage! Je vais t'en faire un si tu veux! Ok, ok, c'est bon, c'est bon! On a décidé! Roche le génial, tiens ça! Mon premier souhait, je veux que tu enfermes Stacy Platine dans les toilettes! Mais t'es folle! Eh ben, au moins j'aurais essayé! Donc, je veux que tu m'achètes 100 grammes de foie de poulet, 100 grammes de cuisse de grenouille, et 100 grammes de queue de poisson, tout ça au magasin! Sinistre Hélène, pourquoi t'as besoin de tout ça? Je veux préparer un cocktail énergétique pour Stacy Platine! Allez, exhauste mon souhait! D'accord! Est-ce que tu as terminé pour Sinistre Hélène? C'est difficile à faire! Je dois chercher beaucoup de choses! Eh bien, j'ai tellement besoin que tu exhaustes mon souhait! Tu sais, si tu m'aides, je réaliserai immédiatement ton souhait! Eh bien ok! De quoi on a besoin? Sinistre Hélène, comme toujours! Voici mon souhait pour toi! Tu dois appeler Madame Johnson, lui dire que tu es mon père, et que je ne viendrai pas à l'école demain! Julia, je te reconnais pas là! C'est parce que je dois aller à une vente! Julia, je ne te reconnais pas du tout! À la librairie! Ah, je te reconnais maintenant! Cool, merci! Madame Johnson, Julia Lentello mon crâne à l'école! Mais qu'est-ce que je dis? Marie Johnson, ma fille va manquer l'école! Pour des stupidités! Non, ça ne marchera pas non plus! Madame Johnson, c'est la mère de Julia, et elle ne viendra pas à l'école aujourd'hui, d'accord? Non, ça va pas! Je n'arrive pas là! Comment je vais faire? Alors, tu es libre maintenant? Le carnet est déjà à moi! Eh bien, Julia Lentello a fait un vœu tellement difficile! Je ne serai pas libre avant longtemps! Qu'a-t-elle souhaité? Appeler Madame Johnson! Mais c'est du gâteau! Allez, je vais le faire! Et toi, tu réalises mon souhait? J'ai besoin que tu votes pour moi, mille fois, dans un concours de beauté sur un site internet, parce que mon doigt me fait déjà mal! Pas de problème! mille un, mille deux, mille trois, mille quatre, mille cinq! Grosse le génial! Mon souhait est vite! Je n'ai pas encore réalisé le souhait de jolie Kate! mille six! Qu'a-t-elle souhaité? C'est encore un vote pour une photo! Voilà, 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 voilà! Et voilà, c'est fait! De toute façon, elle va perdre! Tu es libérée! Voici ce que je souhaite! Tu dois aller voir Bespré Delov et lui dire qu'il est une chèvre! Voir Bespré Delov? Pourquoi cela? Parce qu'il m'énerve! Ça fait longtemps que j'ai envie de lui dire ça! Tu sais, il peut me frapper! J'ai demandé pourquoi tu me faisais ça! Grosse le génial, je ne fais pas ça pour ça! C'est ce qui m'est passé par la tête! Bonne chance! Je me demande de quel côté il faut se tourner! Le côté droit semble être plus fort! J'ai enfin le carnet! Réalise mon souhait! J'ai peur de ne pas être à la hauteur de tes souhaits! Stacy Platine m'a envoyé voir Bespré Delov pour le traiter de chèvre! Comme toujours, je suis la dernière! Ok, laisse-moi aller voir! Moi, je n'ai rien à perdre! En attendant, va m'acheter un nouveau stylo! Mon stylo a cessé d'écrire il y a déjà deux semaines! Et tu écris avec quoi? Tu ferais mieux de ne pas le savoir! Vas-y! Pourquoi tu n'as pas encore volé le livre? Je voulais le voler! Mais elle! Sinistre Hélène a entouré le livre d'une craie sur le sol! Et je n'arrive pas à m'en approcher! Et Julia Lintello ne cesse pas de lire à côté? Voilà! Tu imagines que si 4,6 est divisé par 10, ça donne 0,46? Voilà! Ça s'appelle les mathématiques! Mais pourquoi est-ce que c'est aussi moche? Joliquette est constamment en train de dessiner quelque chose! Estée si platine! Elle compte maintenant le nombre de pages à la place de l'argent! Il me reste encore 20 souhaits! Et pauvre Kate l'a même fourré dedans! Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Julia Lintello m'a apporté une carcasse de poulet puante? Madame Johnson m'a appelée et elle m'a dit que ma mère l'avait appelée! Et qu'elle l'avait traitée de vieille femme mal habillée! Est-ce que tu es fou? J'ai été mise à la dernière place! Et maintenant tout le monde se moque de moi! Rosely Génial, pourquoi as-tu dit à Besspré Delov que j'avais dit qu'il était une chèvre? Si Besspré Delov ne me tue pas, alors je te tuerai Rosely Génial! Alors, où est mon stylo? Besspré Delov va me tuer! À cause de toi! Tu n'as pas osé le taper! Et maintenant, c'est moi qui va taper! Vraiment, je te dis Rosely Génial! Vas-y, fui! Je vais le retenir! Besspré Delov va me tuer! À cause de toi! Tu n'as pas osé le taper! Oh! Rosely Génial! Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Tu m'as préparé un carnet de souhaits pour le 8 mars? Comme je suis contente! Je sais déjà ce que je vais souhaiter pour chacun d'entre vous! Mes pauvres kids! Bonjour! Est-ce que je peux entrer? Pourquoi tu tornes ta bouche comme ça? C'est trop tard! Voici pour toi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada